Nous allons poursuivre cette séance consacrée aux échos d'Edouard Glisson parmi les écrivains avec deux autres interventions. La première, ce sera celle de Michael Ferrier, qui est normalier agrégé, essayiste romancier et, comme je le disais tout à l'heure à propos d'Edouard Domané, qui était le plus cubain des Français ou bien le plus français des Cubains, je dirais de Michael Ferrier que c'est le plus français des Japonais ou alors le plus japonais des Français. Alors, pourquoi ? Parce que Michael Ferrier vit, enseigne au Japon, à l'université de Chouo, où il a un groupe de recherche assez important et assez intéressant qui est consacré à l'étude des figures de l'étranger, groupe multidisciplinaire littérature et sciences humaines. Et je vais lui donner la parole tout de suite, après avoir rappelé qu'il a gagné le prix Glissant en 2012 et qu'il était également détenteur du prix France Ezel de 2015. Ma rencontre avec Michael Ferrier passe par la revue Esprit et la contribution que tu avais faite à ce volume consacré justement à la question de l'Apocalypse, qui est un avenir impensable. Aujourd'hui, tu proposes de nous parler d'Edouard Glissant, un savoir déroutant. Oui. Je te passe la parole. Merci. Alors, c'est un peu difficile évidemment de prendre la parole après les deux témoignages que nous avons eus, qui étaient pleins d'informations et pleins d'émotions en même temps, parce qu'il y avait ce poids du vécu qui est toujours instructif et bouleversant à la fois. Donc, je ne peux pas, pardonnez-moi, vous proposer un tel niveau de témoignage, puisque pour ma part, j'ai rencontré Edouard Glissant une seule fois en 2001 à Tokyo. Ça a duré à peu près 15 secondes. Et j'ai vu Edouard Glissant après une conférence, après un débat à la Maison franco-japonaise. Alors, il ne s'est pas étalé les bras en croix sur le parquet de la Maison franco-japonaise, mais presque, puisqu'il s'est enfoncé dans un fauteuil. Je suis allé le saluer. Et puis après, très prudemment et très timidement, je me suis retiré. Donc, voilà, ce sera le seul élément de ma rencontre avec Edouard Glissant. Donc, la rencontre, elle s'est produite en fait à la fois plus tôt et plus tard que cette rencontre ponctuelle par les livres. Et donc, je suis un peu intimidé, mais en même temps, c'est un tel honneur d'avoir son nom associé à celui d'Edouard Glissant. J'en remercie d'ailleurs les organisateurs, que je ne peux pas et je ne veux pas d'ailleurs me dérouber. Alors, je vais essayer d'expliquer comment et pourquoi Edouard Glissant est si important pour moi. Et ça va commencer par un petit point autobiographique. Parce que, comme disait Glissant lui-même, on ne marche pas dans le ciel, on est d'une terre, on est d'un pays ou de plusieurs pays. Et pour ma part, je suis issu d'une famille multiple, puisque du côté de ma mère, c'est une famille alsacienne. Alsacienne, donc déjà un peu allemande. Vous connaissez l'histoire de l'Alsace. Je suis né à Strasbourg. Et du côté de mon père, c'est une famille créole de l'océan Indien. Mon père est né à Madagascar. Mon grand-père paternel était mauricien, de l'île Maurice donc. Mais il a vécu pratiquement toute sa vie à Madagascar également. Et ma grand-mère paternelle était indienne. Indienne de Goa, c'est-à-dire Indo-portugaise, catholique. Et donc, tout ça fait, comme vous connaissez la chanson, tout ça fait d'excellents français. À cela s'ajoute le fait que j'ai passé mon enfance dans l'océan Indien, à Madagascar, à La Réunion, mais aussi en Afrique, puisque mon père était militaire de carrière. Et ce qu'on appelait les troupes de marine, qui étaient les anciennes troupes coloniales, en fait. Et donc, j'ai été trimballé comme ça en Afrique et notamment au Tchad, où j'ai vécu quelques années dans mon enfance. Donc, quand je rentre, pour ainsi dire, en France pour faire des études supérieures, j'arrive au lycée Lacanale, en Hippocagne-Cagne. Et ensuite, à l'école normale supérieure. Et là, c'est quand même un grand choc quand vous avez passé toute votre enfance dans des milieux créoles ou africains. Enfin, des milieux, on va dire, mêlés. C'est quand même une surprise de voir notamment les programmes qui sont proposés à l'agrégation, les cours qui sont faits par des professeurs extraordinaires. Ce n'est pas le problème. Mais il y a quand même, à l'école, par exemple, l'école dite normale et réputée supérieure, il y avait quand même une espèce de formatage qui ne prenait pas beaucoup en compte. On est dans les années 80, fin des années 80, milieu des années 80, qui ne prenait pas tellement en compte, si ce n'est sous la forme de cet exotisme francophone bienveillant, voire condescendant, les auteurs de langue française. Et donc, quand on cherche un peu à cette époque-là, quoi lire d'autre ? Eh bien, quand on tombe sur quelqu'un comme Édouard Glissant, c'est comme une grande bouffée d'air qui arrive et on trouve quelqu'un qui, tout d'un coup, vous permet de penser ce qui vous arrive à vous-même dans votre parcours personnel. Et il n'y en avait pas énormément à l'époque, je crois, mais c'est à vérifier. Vous vérifierez les dates. Je crois que, par exemple, Césaire à l'agrégation, je crois que c'est après. Je crois que c'est fin des années 80, au début des années 90, donc assez tard. Donc, voilà. Particulièrement, d'ailleurs, sur les questions créoles, parce que créoles, à l'époque, dans ces cercles d'enseignement, ça allait tout de suite assez rapidement vers les créolismes, les doudouismes, le folklorisme. Et quand on ouvre des livres de Glissant à cette époque, on s'aperçoit que la question d'écréolité ou d'écréolisation, lui, il est relié à tous les souffles du monde. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, finalement, on n'est pas si seul en somme. Ça, c'est le premier point. J'en ai fini avec les considérations personnelles et autobiographiques, mais pas tout à fait quand même, puisque en 1992, pour mon service militaire, je vais au Japon et donc je décide de compliquer un peu la généalogie familiale et de rester vivre au Japon. Et là, je découvre quelque chose d'assez sidérant. C'est, pour le dire de manière un petit peu ramassée, ironique et en même temps provoquante, je découvre finalement que le Japon est un pays créole. Alors, pour le dire plus précisément, c'est-à-dire que je découvre que ce pays est traversé, lui aussi, par des problématiques de créolisation, ce qui est tout à fait étonnant quand on y réfléchit, parce que de l'extérieur comme de l'intérieur, c'est-à-dire de la part des Japonais eux-mêmes, qui ne sont pas les derniers à en rajouter dans ce registre, le Japon est vu et se pense lui-même souvent comme un pays doté d'une espèce d'homogénéité native pour des raisons historiques. Le pays a été fermé pendant très longtemps. Il y a une politique qu'on appelait Sakoku, la fermeture du pays, pendant pratiquement deux siècles et demi. Et puis alors, toutes ces images, tous ces discours sur le Japon comme pays doté d'une identité culturelle très forte, avec très peu d'immigration, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit. Bref, le modèle de culture atavique par excellence. Je disais que c'était un discours pris en charge par les Japonais eux-mêmes, il y en a quelques-uns dans la salle. Une des expressions que j'entends le plus souvent quand j'arrive au Japon à ce moment-là, c'est « Wareware ni ronjin », c'est-à-dire « nous, les Japonais ». C'est quelque chose d'un espèce de « nous », un espèce de bloc indiscutable. Donc voilà. Et moi, personnellement, quand j'arrive au Japon, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens ? Une expérience qui est personnelle, qui est sensorielle, qui est sentimentale aussi, qui est amicale. Je vois au contraire un pays pluriel, avec ses fissures, avec ses lézardes, avec ses lignes de faille, qui ne sont pas seulement des lignes sismographiques ou telluriques. Bref, un pays beaucoup plus multiple qu'on ne le croit habituellement et travaillé par des phénomènes de multiplicité, on va dire. Donc j'opère tout d'un coup, progressivement, une connexion entre le créole et le Japon. Le créole, les situations créoles et là où les situations japonaises. Alors, comme il y aura cet après-midi une table ronde consacrée précisément à ce sujet, avec des Japonais qui sont dans la salle pour la plupart, je ne vais pas développer ça maintenant. Mais sachez que dès ce moment-là, je pense, et je pense toujours aujourd'hui, qu'Edouard Glissant est et sera l'un des écrivains majeurs pour penser cette situation japonaise créole. Je fonde, comme Romuald l'a rappelé, un groupe qui s'appelle Figures de l'étranger. Vous aurez reconnu Abdelkébir Khatibi, bien sûr, qui sera un des premiers invités, pas tout à fait le premier, mais un des premiers. Et nous ferons venir à l'université de Chouot dans le cadre de ce groupe de recherche et en liaison avec l'université Ouaseda, l'université, beaucoup d'autres universités. Nao Sawada est dans la salle, donc il connaît toute l'histoire. Nous ferons venir successivement. Donc, Ratibi, Marie Scondé, qui viendra plusieurs fois, Safa Fati, Ananda Devi, toute la famille Ndiaye, Pape Ndiaye, Marie Ndiaye. Et plus récemment, Patrick Chamoiseau. Il y a eu aussi, je crois, Franck-Étienne et quelques-uns que j'oublie. Bref, nous opérons, je dis nous, parce que évidemment, je suis loin d'être tout seul là-dedans, loin de là. Donc, par un travail collectif, nous faisons, nous construisons, nous contribuons à construire ce pont, ce pont très étrange, très insolite, mais en même temps très instructif entre le Japon et des auteurs créoles. Troisième point où Glissant assoie, pour ainsi dire, son importance dans mon parcours, c'est toujours au Japon. Mais alors là, c'est dans une circonstance assez tragique. Vous savez que c'est dans les épreuves souvent que les couples d'amants ou d'amis se renforcent ou explosent. Le troisième point, c'est donc toujours le Japon, mais c'est Fukushima. Alors Fukushima, c'est le 11 mars 2011, un mois et dix jours, je crois, après la mort d'Edouard Glissant. C'est cette triple catastrophe dont vous avez entendu parler, bien sûr, cette cascade de catastrophes, c'est-à-dire un énorme séisme de magnitude 9 qui était le quatrième séisme le plus puissant depuis que les instruments de mesure modernes existent. Sur l'échelle japonaise, parce que les Japonais ont une échelle pour calculer les tremblements de terre qui s'appelle Shindo, c'est le numéro 7, le niveau 7 qui est tout simplement le dernier niveau. Il n'y en a pas de huitième. Donc, ce énorme tremblement de terre, un tsunami qui ravage 600 kilomètres de côte sur la côte nord-est, le Tohoku, qui rentre 10 kilomètres à l'intérieur des terres avec des vagues qui atteignent jusqu'à 40 mètres, 40 mètres de hauteur. Environ 18 000 morts, un peu plus, même 18 079 morts, au dernier décompte en tout cas. Et puis, comme vous le savez, cette catastrophe nucléaire qui s'ensuit presque immédiatement, une catastrophe nucléaire qui a au moins deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite un exode massif de population, sans doute 350 000 personnes déplacées, le plus gros exode de population depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Et parmi ces 350 000 personnes déplacées, il y en a encore aujourd'hui, donc plusieurs années après, 7 ans après, il y en a encore 150 000 qui sont dans des abris de fortune, dans des habitations provisoires, on les appelle les réfugiés du nucléaire, pour appeler les migrants du nucléaire d'une certaine façon. Deuxième aspect, la contamination radioactive, bien sûr, air, terre, mer, on pourrait presque reprendre le dernier titre d'Edouard Glissant, la terre, le feu, l'eau et les vents. La terre, le feu, l'eau et les vents contaminés par une pollution qui est énorme, ça touche 8% du territoire national, chiffre officiel du gouvernement japonais, contaminé notamment au césium, à plusieurs formes d'isotopes issues du césium, et notamment une pollution sous-marine la plus étendue. Du point de vue des catastrophes nucléaires, Tchernobyl a été sans doute plus catastrophique, si je peux dire, que Fukushima, sauf pour la pollution sous-marine, où là, vraiment, Fukushima fait d'ores et déjà référence, pour ainsi dire. Bref, cet événement, qui est important dans l'histoire du Japon, dans mon histoire personnelle, bien entendu, et dans l'histoire du monde, cet événement, tout d'un coup, me rabat encore plus, si j'ose dire, sur Edouard Glissant, parce que, si vous y réfléchissez un peu, tremblement de terre, ce n'est pas pour faire des jeux de mots, mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça, la pensée du tremblement, c'est-à-dire l'instabilité fondamentale de notre monde, son imprévisibilité. La façon dont on peut ou dont on ne peut pas garder la mémoire et la trace de cette catastrophe, tout le travail mémoriel qui se fait en ce moment au Japon, ou qui ne se fait pas, ou qui se fait mal, bref, la manière dont on va garder la mémoire de cette catastrophe, le caractère interdépendant des problèmes posés par le nucléaire, parce que quand ça pète à Fukushima, tout le monde est concerné. Les Antilles ont été touchées par la pollution radioactive sous-marine. Et enfin, last but not least, la manière de reconstruire quelque chose après un tel désastre, mais aussi la part d'irréparable qui restera de toute façon après ce désastre, eh bien, je pense que la pensée de Glissant permet de poser ces problèmes de manière forte et de manière concrète. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation métaphorique, idéaliste, voire idéalisante, utopique, utopiste de la pensée de Glissant. Cette utilisation a évidemment toute sa place. L'utopie est nécessaire, il nous l'a appris aussi. Mais pour ma part, je pense qu'il y a aussi dans le travail de Glissant des remèdes conceptuels et imaginaires pour penser cette situation éco-politique concrète. Et Edouard Glissant n'est pas encore très utilisé de ce point de vue. Depuis ces temps, les travaux se sont multipliés à propos de Fukushima. Mais Edouard Glissant est rarement convoqué et je pense que c'est un tort. J'ai déjà écrit en 2012 un livre qui s'appelle « Fukushima récit d'un désastre » où Glissant fait quelques apparitions subreptices. Mais je prépare en ce moment donc un essai sur ce que j'appelle les catastrophes furtives ou les catastrophes discrètes. C'est-à-dire toutes ces catastrophes qui ont déjà commencé, qui sont déjà là mais que nous ne voyons pas. Et la pensée de Glissant y aura une large part. Et là, je pense que la faiblesse de la réponse conceptuelle à ce nouveau régime de catastrophe que représente Fukushima, la faiblesse de la réponse conceptuelle, je tâcherai en tout cas, j'essayerai de la combattre grâce à la pensée d'Edouard Glissant, comme une boîte à outils si vous voulez. Je laisse aussi Fukushima de côté avec le Japon. Je pense qu'on en reparlera évidemment cet après-midi dans la table ronde intitulée, ironiquement, « Edouard Glissant est-il un écrivain japonais ? » Mais pour vous dire que Glissant permet aussi de penser ça. Le quatrième point... Pardon, je n'ai pas vu... 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes ? Une heure ? Gâche, très bien. Bon, bon courage. Donc le quatrième point, c'est celui sur lequel je vais m'attarder puisque notre panel s'intitule « Écriture » au pluriel, c'est l'écriture. L'écriture de Glissant. Nous sommes dans cette partie du colloque intitulée « Écriture ». J'en suis heureux parce que finalement, ce qui m'impressionne le plus chez Edouard Glissant et depuis le début, depuis que je le lis, c'est l'écrivain. Alors bien sûr, vous savez tous qu'on ne peut pas faire le départ ou la séparation si simplement entre philosophes, poètes, créateurs de concepts, écrivains chez Glissant, évidemment. Mais vraiment, ce qui me semble le plus incroyable chez lui, c'est l'écriture, c'est-à-dire cette écriture qui est à la fois déroutante. Je vais parler de cet aspect qui déroute dans l'écriture de Glissant. Une écriture qui est à la fois déroutante et en même temps qui me semble parfaitement adéquate à ce qu'elle se propose de nous dire. Je crois que très vite, très tôt, Edouard Glissant s'est forgé un style. Et ce style, il n'a cessé de le perfectionner, de le renforcer et de l'affiner à la fois. Alors je vais essayer de vous en donner quelques exemples ponctuels, mais précis et à mon avis représentatifs. Et ces exemples, je vais les prendre surtout dans les romans. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je suis d'accord avec beaucoup de choses de ce qu'a dit René Depestre. Mais il y a une chose qu'il a finalement n'est pas un romancier ou n'est pas d'abord un romancier. Ça, non, je ne crois pas. Je crois au contraire que les romans chez Glissant sont quelque chose, représentent quelque chose qui va parfois même plus loin que ce qu'il a élaboré dans sa pensée philosophique ou théorique, dans ses abstractions. Je dis ça parce que, évidemment, il y a une tendance aujourd'hui, elle est tout à fait naturelle, normale, de reprendre les grands concepts de Glissant pour les appliquer à ses propres romans. Glissant était intelligent, bien sûr, et rusé aussi. Il nous a fourni le kit, le package pour expliquer. Et donc, aujourd'hui, on reprend ça dans les colloques, dans les manifestations, dans les articles. La pensée du tremblement, le tout monde, la relation, etc. Bon, il me semble que les romans ne sont pas toujours en phase avec cet outillage, cet arsenal pratiquement conceptuel qu'Édouard Glissant développe avec tant de maestria par ailleurs. Hier, on a eu cette discussion sur le genre, une très belle communication sur le genre, c'est-à-dire masculin, féminin, chez Glissant, à peu près absent de ses travaux théoriques. Et il me semble que, pour le coup, le problème est posé dans les romans. Posé, ça ne veut pas dire résolu. Je pense que c'est très complexe et très ambiguë d'une certaine manière. Mais en tout cas, les romans permettent, si on les lit, d'aller plus loin avec lui dans la réflexion. Je dis si on les lit parce que, et là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand vous êtes face à un roman de Glissant pour la première fois, et même pour la deuxième, et même pour la dixième fois, vous avez cette espèce d'effet de sidération, de... Alors j'appelle ça la déroute. On est dérouté. C'est-à-dire qu'il y a un caractère inouï, innovant du langage, de la langue de Glissant, de ses techniques, de ses stratégies d'écriture, de sa façon d'organiser un texte ou de le désorganiser, de sa composition, si on veut. Et au XXe siècle, finalement, il n'y en a pas tant que ça qui arrive à ce niveau-là. Si on prend en langue française, Proust, Céline, voilà, oui, Beckett, Pérec, sans doute, quelques autres. Il ne s'agit pas de faire un palmarès, mais pour vous dire qu'avec Glissant, on est à un niveau de... Dans l'élaboration romanesque, un niveau d'élaboration, justement, d'intelligence, de créativité, qui me semble rejoindre les très grandes oeuvres du XXe siècle. Une écriture nouvelle, une écriture hardie. Et évidemment, alors on peut... Là, en revanche, je suis d'accord avec De Pestre, on balance l'étiquette illisible ou touffue ou confus, et ça évite finalement de le lire et de plonger dans son univers. Et alors, c'est d'autant plus remarquable chez Glissant qu'il n'y a rien là de fracassant. Glissant n'arrive pas en disant, je vais révolutionner le roman moderne, comme Céline a pu le faire, par exemple. Il y a au contraire une sorte de douceur par laquelle il vous enveloppe et il vous emmène exactement là où vous voulez aller ou là où vous ne voulez pas aller. Donc, il y a une sorte de douceur dans sa façon de reprendre tout ça à neuf. Donc, c'est ce que j'appelle une écriture déroutante, je l'ai dit, et chacun de nous peut en faire l'expérience à la lecture. C'est-à-dire que les parties que nous lisons et que nous comprenons nous semblent déjà fort belles. Évidemment, on imagine que celles que nous ne comprenons pas sont encore plus belles, mais qu'il faut s'y plonger un peu comme les plongeurs de perles pour les saisir. Alors, je vais vous en donner quelques exemples rapidement. Ces exemples seront pris à différentes échelles du récit, c'est-à-dire des exemples ponctuels et puis des exemples plutôt d'organisation d'ensemble, si on peut laisser le mot d'organisation. Je vais commencer très simplement par la lézarde. Alors, le début de la lézarde, ça c'est mon cahier de notes qui date de mes années d'étudiants et qui m'est bien utile encore aujourd'hui. Donc, la première phrase de la lézarde, dont vous vous souvenez sans doute. « Taël quitta sa maison et le soleil baignait déjà la rosée mariée au point de rouille du toit. » Rien de fracassant. Au début, un nom propre, Taël, Taël, Michael, Raphaël, je ne sais pas, un nom propre mystérieux, inusité. Et puis un départ, une route. Taël quitta la maison. L'exergue de la lézarde, c'est « Seule la route connaît le secret. » Une route donc solitaire. Un départ à l'aube. Qui ? Taël, on ne sait pas qui c'est. Vers où ? On ne sait pas. Pourquoi ? On ne sait pas. Bref, il y a quelque chose qui commence, qui demande à sortir. Mais déjà, vous voyez bien dans ces premières phrases, la complexité des sensations et des situations. La rosée mariée au point de rouille du toit. « Rosée, rouille, le bain diffus d'un soleil matinal, en même temps que les points de rouille d'un toit vieilli. » Ça continue. Je lis la deuxième phrase. « Devant l'homme, l'allée de pierre continue vers l'argile du sentier. » Première information, Taël est un homme. Je crois que le but de Glissant ici, ce n'est pas de nous mener ou de nous perdre. Ce n'est pas de nous conduire ni de nous égarer. Je crois que c'est de nous dérouter. C'est-à-dire que l'allée de pierre continue vers l'argile du sentier. On va sortir de l'allée de pierre et on va gagner l'argile du sentier. Et tout de suite après, l'argile de l'espace. Et de l'allée de pierre à l'argile du sentier, à l'argile de l'espace, quelque chose arrive lentement, mais sûrement. Et c'est quelque chose qui monte dans le texte, à la lecture. C'est à la fois une émergence. Il y a quelque chose qui arrive, qui s'en va, qui part. Et un effritement, puisqu'on passe d'une allée de pierre à un sentier d'argile. Donc c'est quelque chose de très fin. Vous avez une sorte de menu variation. Marcher loin de l'allée de pierre, regagner le sentier. Emprunter à un moment donné l'artère coloniale, les routes. Il y a évidemment quelque chose de l'ironie politique qui va percer très, très vite. Et puis après, très vite, l'esquisse d'un pays manifestement exotique. Il y a un flamboyant, un manguier, mais surtout un paysage complexe. Moi, c'est cette complexité-là qui m'a toujours fasciné chez Glissant. Comme s'il voulait saisir la matière même du monde. Tout de suite après ce flamboyant et ce manguier, vous avez des cailloux coupants. La masse du premier, le feuillage du flamboyant, l'eau de la rivière. C'est-à-dire que là, en deux, trois lignes, vous avez planté un paysage qui est à la fois minéral, aquatique, végétal. Vert tendre d'un côté, vert opaque. Les deux verts coexistent. Une pente douce, l'aplomb des bambous. Quelque chose qui est à la fois quelque chose de tranquille et en même temps d'un peu anxieux, inquiet. Bref, un lieu tout à fait ambigu. Et si vous regardez dans la suite du livre, dans la suite de la lézarde, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup de débuts de chapitres, en fait, sont des départs. Vous avez Thaël qui est à sa maison. Chapitre 3, Thaël et Mathieu qui entraient dans la ville par ce matin joyeux. Encore un mouvement. Chapitre 10, un matin, ils allèrent enfin à la rencontre de la mer. La mer, l'océan. 12, Mathieu se retirait fuyant. Alors là, c'est dans le sens inverse. Chapitre 14, Mathieu était parti. Arrête pas de partir, Mathieu. Chapitre 15, la jeune fille avait du courage, elle marcha toute la nuit. Et etc. Alors Thaël remonte aux sources de la rivière. Bref, vous avez cette espèce de déambulation, d'errance. Il y a une errance de l'écriture chez Glissant. De détour, on sait l'importance du détour chez lui. Mais donc une façon de sortir des sentiers battus, d'une certaine manière. S'y ajoute un usage. Alors là, à des micro-moments du texte, si vous voulez, tout un travail très précis qui, à ma connaissance, n'a pas été étudié sur la ponctuation, par exemple. Alors, par exemple, vous avez un moment Thaël, vous le savez, arrive. Et juste au moment où il va voir Mathieu, en fait, il fait ce que Glissant appelle dans le texte le toboggan avec la main droite. Et alors, vous avez cette extraordinaire série de mots, de substantifs qui sont reliés juste par un trait d'union. Moulin, trait d'union, rivière, goyave, pluie, route, remblay, soleil, moulin, rivière, goyave, pluie, un peu comme une ritournelle. Et là, vous avez une utilisation du tiré, du trait d'union, comme on l'appelle, qui est tout à fait insolite. Autre exemple, là encore, au niveau de la ponctuation, ce sont les parenthèses. Il y a un art de la parenthèse chez Glissant qui est absolument extraordinaire. Et il y a même, alors ce que je crois, on ne trouve pas, ou alors si on le trouve, ce sera très rare chez d'autres écrivains. Il y a même des chapitres entiers qui sont une vaste parenthèse. J'en ai repéré plusieurs exemples que je vais vous retrouver au moins pour vous donner la page où il se trouve, parce qu'il est hors de question de les lire, bien sûr. Mais il y a au moins deux chapitres qui se trouvent chez Glissant dans le IVe siècle, si ma mémoire est exacte. Non, pardon, dans la lézarde déjà. Mais ça se reproduira ensuite à plusieurs endroits de l'œuvre. Le chapitre 20 de la première partie de la lézarde, c'est une longue parenthèse de deux pages. Ça commence en ouvrant la parenthèse, ça finit en fermant la parenthèse. C'est la séance de Valéry chez Papa Longwe. Et dans la lézarde toujours, mais dans la deuxième partie cette fois, Glissant réitère cela, de manière un peu différente d'ailleurs, dans le chapitre 10. Alors là, c'est trois pages, quatre pages, trois pages et demie d'une parenthèse. Intéressant parce que généralement, la parenthèse, comme son nom l'indique ou comme l'expression l'indique, c'est-à-dire qu'on met entre parenthèses quelque chose. Et chez Glissant, souvent, la mise entre parenthèses, c'est une façon de faire ressortir quelque chose. On l'a vu hier encore, le texte sur Saint-Jean-Pers qui nous a été montré. Il y avait aussi une utilisation de la parenthèse très, très intéressante, où la parenthèse ne servait pas seulement à préciser ou à affiner, ou à expliquer un terme, mais le fait déraper, dévier, déroute le discours vers quelque chose d'autre. Parenthèse, trait d'union, virgule. Alors chez Glissant, pour un écrivain, c'est fantastique, parce que c'est vraiment une leçon qu'il nous donne. Il y a une façon d'utiliser ou de ne pas utiliser la virgule qui est tout à fait, là aussi, déroutante et éloquente. Par exemple, dans Malmort, l'ouverture de Malmort, elle est extraordinaire, elle est tout à fait étonnante, puisqu'elle est constituée d'une seule page de 13 phrases juxtaposées, l'une en dessous de l'autre. Et en fait, là, il ne faut pas non plus raconter d'histoire. Quand vous lisez cette première page, aucune phrase n'est clairement compréhensible. Mais je dirais même qu'on n'y comprend rien. La première phrase, c'est Dlan. Alors, Dlan, déjà, D-L-A-N. Dlan est porteur dans une descente de corps. Bon, très bien. Alors, la telle explication, elle viendra, mais elle viendra après par des voies détournées. La dernière phrase, je prends la première et la dernière pour faire vite. Silasier, Silasier aussi, un nom propre et étonnant. Silasier rêve l'ennemi avec E majuscule et caresse son coutelas. Bon. Et alors, toutes ces phrases, ces 13 phrases de la première, c'est non seulement la première page, mais la première partie de Malmort. C'est une page partie, si vous voulez. Et toutes ces phrases déroulent une série de noms propres qui sont à la fois étranges et vaguement familiers en même temps. Par exemple, quand vous entendez le cochon de Colantroque, vous avez quelque chose qui tient à la fois, c'est pour faire vite, de la Bretagne et de la Martinique. Et puis, vous avez ces trois prénoms. On va apprendre plus tard que ce sont des noms. Dlan, Médélus et Silasier. Et alors là, vous avez même, et je crois que ce n'est pas du tout une coquille. Il faudrait voir le manuscrit et demander à Gallimard. Mais vous avez même des verbes qui sont bizarrement accordés, puisque vous avez Dlan, Médélus, Silasier combattent le cochon de Colantroque, combattent au pluriel. Donc, ça veut dire que Dlan, Médélus et Silasier sont trois personnes différentes. Sans virgule, la virgule est partie dans la lagune. Et on a l'impression que Dlan, Médélus et Silasier sont trois personnages différents. Mais juste après, il y a Dlan, Médélus, Silasier est passé à la trappe. Et on a le verbe voir au singulier. C'est-à-dire que tout d'un coup, Dlan, Médélus est devenu une seule personne. Bon, bref, nomination mystérieuse, action confuse, conjugaison aléatoire, ponctuation hasardeuse. Le texte s'ouvre sous forme d'énigme. Et cette énigme redouble et déploie à la fois celle du titre qui est majestueux, mais en même temps très mystérieux de Malmort. Et la phrase peut-être, s'il en faut une pour le résumer, le spectre des choses et des gens sans ordre ni mémoire. Voilà, cette première partie se nomme péripétie au pluriel. La deuxième partie se nommera datation, toujours au pluriel, avec ces titres de chapitres, vous savez, qui sont uniquement composés de dates cette fois, 40, 41, 36, 43, etc. Alors, dans Malmort, d'ailleurs, la composition est inversée par rapport au quatrième siècle, puisque dans le quatrième siècle, la partie datation au singulier arrivait en fin de texte, en fin d'ouvrage, comme pour apporter enfin une espèce d'éclairage à un lecteur qui a été charrié pendant plus de 300 pages dans une narration ébouriffante. Donc, datation arrivée dans le quatrième siècle à la fin. Et là, dans Malmort, Glissant va plus loin puisqu'il met datation au pluriel au début. Donc, vous voyez, et je crois que de livre en livre, de roman en roman, Glissant va à la fois affiner, complexifier des fois tous ces mécanismes. Et finalement, les questions que pose Glissant sont... Mais qu'il pose non pas cette fois-ci en poète ou en philosophe, mais qu'il pose vraiment dans sa manière de tenir le texte ou de le faire dériver, c'est comment narrer, qu'est-ce que raconter une histoire, quelle histoire, comment dialoguer. Il y a aussi une utilisation des dialogues qui est tout à fait singulière. Il y a des dialogues qui se tiennent parfois dans une seule phrase, sans guillemets, sans rien, mais on voit bien la parole qui passe d'un personnage à l'autre et qui crée des effets d'incertitude. Donc, comment narrer, comment dialoguer ? Une question qui va reprendre, évidemment, dans son œuvre philosophique d'une manière assez différente, beaucoup plus conceptuelle. Et puis, comment dater ? Le problème de la datation est un problème extraordinairement précis et extraordinairement important chez Glissant. J'en termine rapidement. Je voulais parler un peu de l'humour de Glissant qui permet aussi souvent de faire déraper le discours, mais de faire déraper le roman. Mais on parlera, si vous voulez, dans la séance des questions-réponses. Mais je voudrais terminer en disant que cet effet de déroute, le lecteur est dérouté. Le lecteur est, évidemment, c'est une image qui se souvient aussi de la déportation, du déportement des esclaves. Une déroute, pour le coup, qui est aussi une défaite, mais qui va ouvrir ensuite à quelque chose de tout à fait nouveau. Mais ce qui me semble important, c'est que cette déroute, elle ouvre finalement un niveau intersubjectif de relation avec le lecteur. Si vous voulez, dans le tête-à-tête entre le lecteur et le texte, elle ouvre la question du rythme et celle du souffle. Parce que dans toutes ces confrontations de prise de parole qui truffent le texte de Glissant, dans toutes les incertitudes qui sont mises en évidence par les subjectivités des acteurs de cette histoire, des personnages, dans ce récit qui n'est pas toujours très stable ni très bien établi, où on se perd souvent dans cette espèce de machine où il y a des pièces qui manquent, d'autres qui ne sont pas ajustées ou mal ajustées, d'autres qui laissent deviner des extensions imprévisibles. Il y a quelque chose qui se joue, donc, qui est de l'ordre du rythme et du souffle. Je m'explique, et ce sera pour conclure, mais je ne dois pas conclure, ce sera à vous de conclure. L'effet, finalement, des textes de Glissant, c'est ce que j'ai appelé un appel d'air. C'est-à-dire qu'on parle, quand on parle des romans, là, je parle des romans, on parle de touffeurs, on parle de confusion, on parle de profusion. De Peste l'a rappelé tout à l'heure, les romans de Glissant sont souvent dits illisibles. Mais en fait, c'est une sorte d'alibi et qui fait obstacle à la diffusion de ces textes encore aujourd'hui. Ce sont des textes qui sont magnifiques et qui sont importants, à mon avis, dans la littérature et qui ne sont pas très étudiés. Et en vérité, je crois que ce que ces textes mettent en place, c'est un dispositif de lecture où chacun doit trouver son rythme et le bon rythme de sa lecture propre. C'est-à-dire que Glissant nous invite à chercher en nous-mêmes, ne nous force pas, mais il nous invite. Et il y en a qui le refusent tout de suite, il y en a qui le refusent au bout de dix pages, il y en a qui reviennent, qui replongent. Mais il nous invite à chercher en nous-mêmes notre rythme de lecture devant ces textes. On en a eu une illustration assez drôle en même temps et instructive hier, quand on a eu effectivement une lecture balafon. Il y a Samia, je crois, qui avait dit le riff, une lecture très... Waouh ! Ça arrachait bien. Et puis tout d'un coup, question dans la salle d'un autre monsieur que je ne connais pas, mais la question était bonne. Elle dit, mais vous parlez de balafon parce que c'est Glissant, c'est de l'exotisme, mais moi, je lis Glissant comme Chopin ou Liszt. Il avait raison aussi, ce monsieur. Donc, je ne veux pas vous réconcilier de manière un peu artificielle, mais ce que je veux dire, c'est qu'à chacun de trouver son rythme de lecture, et c'est ça qui est fantastique chez Glissant, c'est que la phrase, la grammaire, la syntaxe, l'organisation même, à un niveau plus englobant du récit, elle ne colmate pas, elle ne forcène pas, elle ouvre. Elle ouvre à chaque fois des brèches, des bifurcations, ce que j'ai appelé des déroutes. Et finalement, je laisserai pour finir la parole à Glissant, finalement, c'est ce qu'il dit dès le chapitre 2 de La Lézarde, dans cette phrase que je vous lis pour finir, « Les mots, alors, prennent dans nos bouches une saveur toute neuve. Il y a là du soleil, du rêve débridé, une passion de connaissance et la rage de ceux qui savent contre ceux qui oppriment. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Michael, à la fois pour ce témoignage et biographique qui nous a fait partir de l'Alsace, de Strasbourg jusqu'au Tchad, et retour. Merci pour cette biographie qui nous a ramenés au Japon et au temblement de terre. Et merci également pour ce rappel de l'importance de la géographie dans l'œuvre d'Edouard Glissant et dans sa pensée. Et je le souviens, en t'écoutant d'une formule qui est celle de Glissant à toute géographie torturée, puisque c'était un peu, me semble-t-il, un de ses soucis, au vrai sens du terme, et qu'à partir de cette importance accordée à la géographie, à l'éco-politique, tu as montré comment les idées d'incertitude se retrouvent également dans le style d'Edouard Glissant. Et j'ai bien aimé la relation entre les deux, entre la pensée d'un côté et la fiction de l'autre, entre le roman et l'essai. Alors, si je m'écoutais, je dirais qu'entre le balafon et Chopin, ou Ritz, il n'y a pas de grandes différences, puisque Chopin était un nègre, comme on le sait bien sûr, n'est-ce pas, en musique. Mais je ne voudrais pas me lancer, n'est-ce pas, dans ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada